3 mentalités d'abondance Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui concerne la loi de l'attraction Dis-moi quelles sont tes pensées et je te dirai ce que tu reçois dans ta réalité En fonction de ta mentalité, reliée à tes finances, reliée à ton mode de vie, reliée à l'argent L'abondance que tu vas recevoir ne sera pas pareille Donc voici 3 mentalités d'abondance qu'il faut absolument dès à présent adopter La première, développer un maximum la mentalité de je le mérite Quand tu es confronté à quelque chose et que financièrement tu ne peux pas l'acheter Au lieu de te dire je ne peux pas l'acheter, envoie la pensée que je le mérite Aujourd'hui je ne peux peut-être pas l'obtenir Mais je sais au fond de moi que je mérite ce style de vie là Je mérite d'avoir tel salaire Je le mérite Même si cela n'est pas possible aujourd'hui Je sais qu'au fond de moi, je le mérite Ceci est la première mentalité d'abondance à développer Le fait de ressentir que tout ce qui existe dans ce monde physique et matériel Je le mérite Seconde mentalité d'abondance La prochaine fois que tu es confronté à quelque chose qui est dans tes moyens Et que tu as un certain nombre de pensées qui te disent que tu ne devrais pas Développe la mentalité de je peux me le permettre Je peux me le permettre Ceci est une mentalité qui te pousse à vivre dans ce mode d'abondance Je peux me permettre de ne pas travailler aujourd'hui Je peux me le permettre d'acheter ce vêtement Je peux me le permettre de me prendre une semaine de vacances supplémentaires Je peux me le permettre de dépenser le double de ce que j'avais prévu de dépenser Cela va favoriser la loi de l'attraction sur un aspect d'abondance Parce que tu t'autorises à recevoir de par le fait que tu t'autorises à l'avoir Quand tu dis je peux me le permettre Ça signifie que la vibration que tu aimais est celle de l'abondance Je peux me le permettre parce que je sais que j'ai suffisamment Et la plupart du temps dans plein de cas de figure où tu es là Ah non c'est 30 balles, c'est un peu cher Au final l'achat de ce truc là, l'achat de ce café à 5 euros L'achat de ce logement qui est à peut-être 150 euros alors que tu avais prévu 70 euros Mais tu n'y restes que de nuit Au final ça ne va pas changer ta vie Au final tu ne vas pas devenir pauvre parce que tu as dépensé 50 euros en plus Le fait d'activer la pensée de je peux me le permettre Tu développes une mentalité d'abondance Parce que tu peux Donc retiens bien les deux premières sont les plus importantes La troisième est une variante qui n'est pas pleinement basée sur la loi de l'attraction Elle est plus basée sur la loi de l'action Qui fait un avec la loi de l'attraction Parce que si tu ne fais que de penser et que tu n'agis pas Tu seras toujours confronté à la même réalité La loi de l'attraction fonctionne Mais uniquement couplée avec la loi de l'action La loi de l'attraction est la base de la loi de l'action Tu ne vas pas agir si tu n'y crois pas Il faut y croire pour pouvoir agir Donc la première pensée La première mentalité d'abondance Je le mérite La seconde, je peux me le permettre Et la troisième, qui n'est pas directement reliée à la loi de l'attraction Mais plus à la loi de l'action, histoire de combiner le tout Si à un moment donné Malgré le fait que tu répètes le plus souvent possible Je le mérite Et dès lors que tu es confronté à quelque chose automatiquement Je peux me le permettre Le moment donné où tu es confronté à quelque chose Et tu as cette pensée parce que cela est bel et bien ta réalité Je ne peux pas me le permettre Ça c'est strictement impossible Je ne peux pas, ce n'est pas possible Quand tu es confronté à ça Et que tu as cette pensée qui émerge Non, là je ne peux pas J'ai pu me le permettre précédemment Parce que ça va, il n'y a pas une grosse différence Je sais que je le mérite Mais là, là je ne peux pas À ce moment-là, active la pensée suivante Développe cette mentalité là Je sais que je ne peux pas aujourd'hui La question est comment faire pour pouvoir Je ne peux pas l'acheter aujourd'hui Mais comment faire pour pouvoir l'acheter Je ne peux pas le posséder aujourd'hui Mais comment faire pour le posséder Je ne peux pas me le permettre Mais comment faire pour me mettre dans une situation Là, tu vas activer la loi de l'action Parce que tu vas commencer à réfléchir À quelles sont les actions qu'il faut mettre en place Pour que même ce que tu penses Ne pas pouvoir te le permettre profondément Te mettre dans une position à travers tes actions Où tu pourras concrètement Dire oui, je peux me le permettre Parce que j'ai fait en sorte de me mettre dans une position Où je sais que je le mérite Par ce fait Je vis dans l'aburgence Ouais Donc active ces trois pensées Je le mérite Je peux me le permettre Et quand physiquement Concrètement Tu ne peux pas te le permettre Comment puis-je faire Pour être dans une position Où je peux me le permettre Et à ce moment-là Tu vivras Dans un état d'abondance Permanent Par rapport à tes finances Par rapport à tes émotions Par rapport Autant que tu as ta disposition L'abondance N'est pas uniquement reliée sur les finances Mais ça commence par là Parce que beaucoup de gens Ont des problèmes Pour vibrer l'abondance Au niveau des finances Donc il faut commencer là Où tu as le plus de difficultés Est-ce que tu peux te le permettre ? Est-ce que tu peux te le permettre De t'acheter à 29 euros Mes affirmations audio Qui vont reprogrammer ton subconscient Par rapport au sujet Que tu désires masteriser Y compris celui de l'argent Reprogrammer ton subconscient De par l'argent T'aidera grandement A vivre en abondance Parce que tu développeras Cette mentalité Abondante Donc si tu veux Tu peux télécharger Et dès à présent Mes affirmations audio Celles-ci sont sur mon site internet Il y a plein de sujets différents Il y a les relations Il y a les addictions Il y a la confiance en soi La réussite Les finances Juste va sur mon site internet Le lien est dans la description Et tu pourras Dès à présent Reprogrammer ton subconscient Afin de Non pas croire Mais de savoir Que tout est possible Parce que cela ne sera même plus Une croyance Étant donné Que sera Cela sera Au fond de ton subconscient Quand quelque chose Est au fond de notre subconscient Ce n'est pas une croyance Une croyance C'est quelque chose de conscient Quand on sait C'est dans le subconscient Quand on sait C'est dans le subconscient Donc on reprogramme Ton subconscient De par l'abondance Et tu pourras Vibrer Et recevoir Cette abondance Que tu mérites Et que tu peux Te permettre Aujourd'hui Donc télécharge Mes affirmations audio Le lien est dans la description Sur ce point sans toi Et passe une excellente journée J'ai déjà en moi Tout ce dont j'ai besoin Pour me sentir confiant J'ai le pouvoir De réaliser Tous mes rêves Je m'accepte pleinement Et je sais Que je suis Ligne Des meilleures choses De la vie J'ai de grandes capacités Et mon potentiel Est illimité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada